et salut tout le monde c'est shirelle on se retrouve donc pour la suite de nos aventures sur state of dk2 juggernaut édition alors on a une petite annonce de mise à jour alors mi-décembre 2020 mort vivant de l'hiver s'aventurait sous la neige l'hiver approche à grands pas les températures baissent et la nuit tombe de plus en plus tôt chaque jour pour supporter ces nuits de plus en plus longues alors vous savez que j'aime pas la nuit ça va promettre voici une mise à jour de contenu spécial de milieu de deux mois qui contient plein de tenues confortables pour vos survivants avec s'ils commencent à nous mettre le fait qu'on va se geler les fesses l'hiver ça promet elle comprend également de l'équipement utile pour vous aider à combattre les menaces qui rôdent dans l'obscurité alors on va avoir des chandails de fête qui sont de retour apparemment juste à temps pour l'arrivée d'hiver nous faisons revenir cinq tenues très spéciales qui n'ont pas été disponibles depuis un an si vous ouvrez votre garde-robe entre le 18 décembre et le 2 janvier on est le 23 décembre donc tout va bien vous trouverez ces cinq fabuleuses tenues de survivants chandail sucre d'orge chandail faucon bleu chandail déclin de noël chandail cauchemar de fin d'année et chandail règne illuminée on verra voilà enfin je sais pas par rapport à ce que je vois là en image en tout cas je pense pas que je porterai les chandails je trouve pas mis à part que c'est dans le thème de noël je le trouve pas très approprié pour le jeu ce genre de chandail mais bon c'est du design c'est rien d'autre ça vous apporte pas de l'armure ou quoi que ce soit ce n'est pas grave si vous ne vous offrez rien on a nous savons que c'est difficile de nous de trouver des idées le pack bundle up et de retour en plus de ces jolis chandail nous vous offrons également un pack rempli de délicie vernaux chacun de ces neuf objets peuvent être acquis en terminant la prime de l'agent des primes chapeau aviateur logo garde votre tête au chaud tout en affichant entre loyauté post apocalyptique blouson d'aviateur pour prélégant ça c'est que du du make up en fait un chapeau tricoté avec protège oreille couteau de chasse alors on passe plutôt aux armes couteau de chasse sculpté avec soin par quelqu'un qui comprenait la valeur d'une arme de combat rapproché solide un pistolet m9 robuste de 9 mm est idéal pour tous survivants qui espèrent ne pas vivre un long baiser de bonne nuit de la part soeur 1911 qui est un pistolet de compact peut sembler froid et sombre mais seulement parce qu'il l'est un pistolet un outil durable devenu la mortelle un tisonnier étonnamment mortel pour un objet tous les jours une poêle à bois dans un poêle à bois pardon pas une poêle en bois mais un poêle en bois installé ce modif dans n'importe quelle installation pour garder vos communautés au chaud et heureuse ah tiens ben je sais pas s'il va y avoir le froid qui impacte en fait alors on verra le retour du pack bundle up signifie qu'il est temps de dire au revoir au pack go back comme d'habitude un pack arrive un autre s'en va ne vous inquiétez pas qu'il reviendra en février nous faisons revenir le pack crystal response c'est alors que le pack open range s'éloignera alors terminez ses primes tant qu'il est encore temps ben c'est vrai que la genre de primes le problème c'est qu'il faut le trouver quoi donc faut y tomber dessus on l'a pas sur la map qui qui s'affiche et puis c'est vrai que moi je porte pas guère attention pour collectionner les objets donc merci à vous tatatata bon on va continuer notre aventure c'est donc l'épisode 8 la dernière fois on avait fait si je ne m'abuse nous avions fait des coeurs de peste des infestations des missions et là quand même il va falloir refaire du stock on a plus de médoc on a plus tout ça et on a je crois un de nos voisins qui a besoin de notre aide alors on va pas tous se les mettre à dos parce que la dernière fois on a déjà refusé des gens au niveau recrutement toutefois puisque la base est quand même limitée au niveau personnage et l'important dans les personnages c'est non seulement leur caractère les traits de caractère quand on les a quelqu'un qui va être comment je pourrais vous dire ça quelqu'un qui va être mais je vous l'avais expliqué dans les tutos que vous pouvez retrouver sur la chaîne quelqu'un qui va avoir des phobies la nuit va mettre un petit peu le bazar dans la base donc faites attention aux traits de caractère de vos personnages quand ils ont des traits de caractère négatifs par un feignant etc donc ça peut apporter des problèmes dans la base et de la mauvaise entente une mauvaise ambiance et aussi au niveau de leur métier donc il y en a comme comme vous avez vu dans les épisodes précédents qui n'en ont pas donc ça c'est avec les livres qu'on trouve en fouillant qu'on peut leur attribuer des métiers donc ça c'est pas trop gênant de recruter quelqu'un qui n'a pas de métier et après il y a ceux qui ont déjà des métiers comme la mécanique l'artisanat etc bon ça vous savez et qu'on peut faire améliorer à moins qu'ils soient déjà dans une des deux branches après qu'on a quand ils sont au maximum de la de leur qualification on a deux branches qui sont offertes à nous dans chaque métier et à moins qu'ils soient déjà calés dans l'une des deux branches qu'on choisit après par la suite donc on va voir ça donc là dans cet épisode on va faire les infestations qu'on avait vu on va faire la mission de nos voisins et on va looter quand même des choses un petit peu pour notre base parce que des voitures que j'ai mis sur les parkings vous savez où je stocke pour éviter de perdre des matières premières etc parce que la base il n'y a pas encore j'ai pas trouvé d'étagères des choses comme ça donc ce serait bien d'en trouver pour agrandir le stockage ben tout simplement il va falloir fouiller un petit peu aussi de notre côté les maisons mais faire attention aussi par rapport aux missions de nos voisins parce que si on leur répond pas tant vous savez qu'on commence à se les mettre à dos puis moins on leur répond puis deviennent hostile envers nous et puis le résultat du topo ils sont tellement hostile après qu'on est obligé de les tuer donc voilà bon n'ayant pas non plus eu de retour comme je vous le redis par rapport au fait que c'est vous qui m'aviez demandé le let's play sur cette haute diké 2 vu que j'avais fait le let's play complet sur cette haute diké 1 vous m'aviez demandé de vous faire un let's play sur cette haute diké 2 je vous avais demandé de votre côté de me dire quel chef vous aimeriez avoir dans le sens où je n'ai eu aucune réponse de votre part de ce côté là tout simplement je vais choisir moi même le chef et puis en janvier comme les choses vont changer et je vous l'avais dit sur la chaîne je verrai si je continuerai le let's play de cette haute diké 2 ou pas mais ne venez pas après me demander de faire des let's play je vous le dis c'est pas méchant c'est pas mais il faut que vous compreniez que vous demandez des choses que ce soit n'importe quel youtubeur c'est pas moi moi je suis un bébé un sur youtube moi je suis pas je suis très souvent sur twitch youtube et que ma chaîne secondaire mais là je m'y penche un petit peu plus dessus j'essaye de vous faire des choses assez correctes vous m'avez demandé de vous faire un let's play sur cette haute diké 2 suite aux tutos que je vous avais fait suite aux let's play du 1 etc malgré tous les jeux que j'ai à faire je vous ai lancé un let's play et puis quand je vous demande de participer vous participez pas donc il y a d'autres jeux derrière qui attendent celui-là je l'ai déjà fini et refini et refini j'ai voulu vous faire plaisir voilà bon je suis un petit peu déçu mais c'est pas grave donc peut-être que je finirai le let's play en éradiquant tous les coeurs de peste et la partie sera terminée ou alors ben je sais pas je verrai ou je stopperai carrément le let's play en janvier je verrai ça donc de toute façon à vous de voir c'est je verrai par rapport au nombre de vues à vos commentaires à vos pouces en haut c'est à ça qu'on se fie pour voir si un jeu vaut le coup de continuer sur une chaîne ou pas tellement il ya de jeu de style de jeu il ya des nouveautés qui sortent et c'est donc voilà mais bon ne venez pas après me demander des let's play de vous faire des let's play sur un jeu si vous ne suivez pas derrière j'espère que vous le comprenez donc on va continuer donc la partie donc au lab comme je vous ai dit on va faire les infestations on va fouiller pour notre base voir ce qui nous manque faire les infestations et effectivement aider notre voix nos voisins voilà c'est parti le loading est à marche donc j'espère que vous le prendrez pas mal mais bon faut aussi vous mettre à notre place on essaye au mieux de vous faire plaisir on vous présente des nouveaux jeux des fois vous me demandez des let's play vous aurez des youtube heures qui sont à votre écoute ou pas voilà mais si on est à votre écoute et qu'on va dans votre sens en répondant je dirais positif à vos demandes il faut que de votre côté aussi vous suiviez parce que nous au niveau de des let's play je peux vous dire c'est très compliqué il ya du ça demande du temps il ya des il ya des montages pour vous éviter toutes les parties un petit peu longue dans les jeux voilà donc faut pas vous dire que ça se fait en deux secondes et le temps que je passe sur state of decay 2 c'est un temps perdu sur un nouveau jeu qui attend derrière donc je compte sur vous mais on verra ça en janvier pour la suite des événements donc là on va faire ce qu'on a prévu aujourd'hui dans cet épisode numéro 8 alors on a un problème pouvez vous nous aider c'est parti oui mais le problème c'est que je voudrais changer de personnage et mais qu'est ce qu'elle fait elle pourquoi elle tire à à j'ai capté ma manette ma manette n'était pas connecté et résultat du topo elle a tiré sur tout le monde elle est folle bon je voudrais changer de perso alors parce que ça là elle est fatiguée qu'est ce qu'elle a sur elle rien de particulier peut-être la mitraille non je sais pas bon je n'ai pas l'impression qu'il est l'hiver je pense que c'est plus du cosmétique eux ils sont fatigués donc on va changer de personnage toc 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 on va enlever la mitte on va lui enlever la mitraillette on va lui enlever ça on lui remettra on va lui mettre en attendant une arbalète ça peut faire l'affaire pour défendre la base quand on n'est pas là voilà et on va mettre ça et soin je pense pas que ça dérange léopold il est où c'est toi tu me suivais on va accéder à son inventaire alors lui il avait trouvé des bouquins de cuisine ça 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 lui on va lui foutre une arbalète aussi on va vider ça l'équipe et ça 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 ensuite qu'est ce qu'il avait notre compagnon de route de l'épisode précédent accéder à l'inventaire donc on va prendre ça on va prendre ça 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 et ça et on va basculer sur l'autre perso pour lui mettre pareil une arbalète on s'en fout on va essayer on n'a pas trop d'armes encore basculer sur ce perso on va lui coller ben lui aussi une arbalète hop et puis on va l'équiper ça voilà les deux sont claqués donc on va changer de personnage alors on a les baffreurs donc ils ont un projet et on avait dit qu'on ferait vu que les baffreurs sont ici on va faire les infestations qui sont tout autour et on en profitera peut-être pour pour fouiller un petit peu parce que vraiment là on a besoin de choses et puis il ya des choses à côté de nous de toute façon on a un véhicule qui est là ça peut être bien d'aller voir à pied c'est pas très loin de la base donc on va changer nos persos déjà un map donc communauté eux ils sont claqués alors je vais regarder est ce que là elle elle n'a pas si alors niveau up cardio réduction du coup d'endurance pour le corps à corps bon pour les armes lourdes non je préfère que tu sois en marathon et en combat qu'est ce que tu fais combat alors endurance augmentation de la santé le traumatisme augmente moins vite attaque cinq ans déverrouillé combat rapproché vers ça voilà et lui il n'a rien fait alors qui c'est qu'on pourrait prendre aucun à deux missions donc on pourrait prendre elle qui n'a pas de métier et le jardinage oui je sais pas tiens là on n'a pas fait on va vérifier en même temps voilà le cardio la up marathon combat des armes réduction de coup d'endurance pour le combat rapproché bourras bourras de déverrouillé on va prendre ça on va regarder si on n'a pas oublié sur nos persos j'aime bien la tête qui font quand ils sont fatigués l'air de dire j'en peux plus de la vie je vais mourir tout de suite ici non ici non et ici non bon alors on va prendre sur elle et comment s'appelle l'autre dame métallurgie non garde jardinage un c'est apple jack ok donc on va prendre elle on va prendre jacques et on va demander à l'ikos là de nous lâcher ok et puis avec nous c'est elle la congédie j'ai dit que je prenais communauté que je prenais que je prenais apple jack alors allez magda anna apple jack et ouf j'ai pas à la chercher trois plombes non plus ça c'est kate il bouge tout le temps c'est un peu chiant on va prendre le premier on a quelqu'un devant la porte qu'il a lui repose on l'a tué la partie d'avant il est complètement capot bon on va prendre une au pif tant pis elles vont pas mourir déjà elle qu'est ce qu'elle a dans son inventaire rien du tout donc on va lui mettre des affaires alors on va virer effectivement la revalade on va virer ça on va virer ça on va refaire dans l'ordre niveau flingue donc on va reprendre ça on a des balles à 75 ici on n'a pas de balle il n'y en a qu'une on en galère hop on va prendre ça et les munitions qui vont avec ça on va l'équiper ensuite niveau armes elle a ce qu'il faut sac elle a bien un sac de 8 donc ici on n'en a pas besoin alors on va prendre des médocs on va prendre stamina ça ça et c'est tout on va prendre un truc comme ça ok ensuite on va prendre quelqu'un avec nous qu'est ce qui est le plus près là et qui ne fait rien où c'est qu'ils sont tous c'est qui ça allez magda viens avec moi par contre magda oxydé alimentaire de magda c'est bon elle n'a pas de soin on va basculer sur elle peut-être pour lui mettre des soins hop là hop 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 juste pour lui mettre des soins alors elle manque de soins et de stamina voilà ok on va recharger on sera fait donc des médocs on a dit aller aider nos voisins où est notre bagnole là il faut vraiment qu'on la répare par contre je ne sais pas si j'ai dans le coffre ce qu'il faut donc on a du carburant on va basculer sur elle on va le réparer parce que toutes les infestations qu'on a à faire on a intérêt d'avoir des kits pour réparer le véhicule ok on a un zon zon en face je vais garder avec non dans le coffre il y a on va aller le reposer alors par contre on va faire le tour des voitures voir ce qui nous manque alors munitions 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 et on est mal à quel niveau j'ai dit médoc ouais médoc pardon excusez moi on a des munitions on a des matières premières ici munitions 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 munitionsLL also alors j'ai vu qu'il y avait alors ils ne sont pas très loin mais il ya un véhicule à coté là une petit peu plus bas VI on rame on va allaient voir on va y aller à patte presse pas trop loin ça n'a pas l'air on va laisser notre gros véhicule là 650 mètres ça va être dans les montagnes cette affaire ? non pourquoi j'ai deux marqueurs sur la map pour l'instant on va aller chercher ça et là on a un survivant en péril il va attendre qu'on trouve la bagnole ce serait juste à côté pas trop de soucis de ce côté là il y a une voiture ici les baisses barouées là ah ouais c'est pas les bagnoles qu'on aime particulièrement la de l'essence ouais on va fouiller là-dedans j'essaie de monter un petit peu le son pour vous alors ici donc on est au service de police de Mathilde la porte je vous prie je vais éteindre la torche la torche pour la journée parce que franchement comme ça on y va mieux les munitions c'est pas le plus urgent qu'on ait besoin mais bon on est à côté on est à la voiture donc on va basculer sur elle surtout des médocs comme vous voulez mais bon pas grave il y en a encore ils nous ont fait des zombies qui ont des bruits de lapins mais non ils nous ont besoin ici il n'y a que d'alles apparemment non au moins on aurait vu la pièce on va voir après si on fait un avant-poste puisqu'on a encore la place pour un avant-poste qu'est-ce qu'il nous offrirait comme bonus ok un sac de médocs c'est possible non je ne pense pas à moins que la police si on a fouillé ici les balles par contre ça on va les prendre parce qu'on n'est pas grenade on s'en fout hop ça moi je le gicle hop non non je l'ai repris hop R je voulais que tu continues à fouiller ce que tu fouillais et que tu n'as pas pris c'est-à-dire les balles voilà ici il n'y a apparemment plus rien là d'ailleurs une autre pièce à côté je pense que c'est voilà c'est ça qui me compte ici un petit sac de médocs s'il vous plaît par contre on a des flingues alors ce que je vais faire je vais les poser dans la bagnole hop et on va la prendre alors qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans sans le s'en fout déjà on va mettre ça ceci ceci c'est full on va aller prendre ce qui reste de là ok un prix ici il nous en manque un seul je pense que c'est dans cette pièce il reste des zombies et il y a un truc qu'on a zappé il reste ah il est là il restait un petit coffre à fouiller on est full dommage je vais balancer ça là on s'en fout je vais essayer de prendre ça changer de perso elle toc 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 non il y a besoin de tout là est-ce qu'il n'y a pas un truc commun là non c'est des balles alors soyons logiques ça on va le balancer alors on va jeter on va poser par terre on va dire on va poser par terre non 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 on va poser par terre le médoc voilà on va prendre dans le coffre ça on va foutre là le survivant je pense qu'il ne va pas survivre là je crois qu'il mouille on va reprendre notre médoc et dans le coffre on va mettre on va mettre le sac déjà il n'y a rien de commun non bon on va retourner à la base on va ramener ça on va ramener ça déjà on fait une voiture de rangement de plus hop 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 et on va aller vider tout ça voilà on va ranger ça on va ranger ça on va ranger ça 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 ok on va basculer sur l'autre on va aller chercher bien la voiture ceux qui restent survivant à péril de toute façon on était mort quand j'arrivais maintenant donc il faut aussi que je pense en priorité à ma base les munitions on les laisse donc je ne sais plus dans quoi j'avais commencé à stocker je crois que c'est le camion de mémoire voilà et le reste on va le mettre dans l'armoire une bonne chose de faite c'est vraiment les médocs j'ai rien ça parce que si on manque de médocs on ne pourra pas se faire le soin anti anti-peste donc ce serait quand même relativement embêtant on va basculer hop sur ce perso ici où essence ça va dans le coffre c'est bon on va monter on va aller voir les machins là les baffreurs et on va se taper les cœurs de peste j'allais dire non les infestations voilà ils sont là ok parce que sinon on va se les mettre à dos c'est tout le problème donc on a pas mal d'infestations à se faire on va essayer d'éviter de trop façon de parler abîmer la voiture sur le trajet évidemment il va falloir que je me tape la nuit ça me plaît beaucoup moins bon je trouve pas j'ai fait un dérapage un petit peu forcé j'ai l'impression que c'était de l'autre côté évidemment moi je m'arrête là où il y a des zonzons on va avancer ah oui il y a le gros là il faut pas oublier on va continuer je sais pas j'ai l'impression que c'est de l'autre côté écoutez-moi la paix ah bah il y a des infestations ça doit être par là j'ai dû me rater on va se débarrasser on va se débarrasser du lycose juste là apparemment il y a une infestation ici à la faire allez loulou c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté On s'en fout un petit peu du marchand ambulant là pour être honnête. T'es gentil mais on est avec des lycoses là. C'est vraiment pas pratique l'endroit là. Donc on avait dit on n'abîme pas trop la bagnole. Je pense que là on peut se les finir à pâte. Ça me permettra de regarder sur la map où ils sont nos amis là. Ok donc ça c'est fait. Alors au niveau de la map, je ne suis pas du tout là. Oui, il faut du tout, du tout, du tout. Donc il faut que je reparte. Vous voyez moi les GPS. Il faut que je reparte là et vers la droite. Vers la droite et puis vers la gauche. Je me suis complètement bourrée de chemin comme d'hab. Vous êtes habitués maintenant. C'est pas grave, on a fait une infestation quand même. Ma map. Donc la prochaine à droite. Après le pont. Ici donc. On n'est plus très loin. Ils sont là-haut. Ah, il y a un moustique qui m'embête. Il y avait un chemin un petit peu plus haut. On se retrouve au tout début. Si vous vous rappelez, c'est là où on a débuté. La partie. Il y a des infestations partout. Une horreur. Pas étant qu'ils aient besoin d'aide. Là, on va se mettre en position. Oh, mais ils arrivent tous. La vache, le peuple. Allez, venez. On n'en parle plus parce que vous allez me saouler. Allez. Allez. Il y a eu un résistant au niveau Screamer. Je ne sais pas où il est le Likos. Il doit être dedans. Allez, j'entends faire ch-crunch, ch-crunch. Il est dedans. Ah non, ce n'est pas un Screamer. Si, il y a un Screamer. On va descendre parce qu'il va nous saouler. Écoutez. Ferme-la. On va voir quelques-uns derrière. Voilà. Une infestation de moins. Et on va aller voir nos amis, là, qui ont un problème. Prêts à repartir. Il faut qu'on parle à Shemane de sa demande. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Alors, on va mettre la loupiote. Parce qu'on y voit coach. Ah, c'est qu'est-ce qu'il veut ? Pardon. Schéma. Ah oui. On aurait besoin de toit et de tuyaux pour un projet de construction. Tu penses pour nous aider ? Alors, ça dépend. Je vais voir si je peux trouver des tuyaux. Ah, il veut des tuyaux. On n'avait pas ça. La maison pour voir si je trouve du bois. Tiens, c'est nouveau, ça. On aurait besoin de bois et de tuyaux de construction. Tu penses pour nous aider ? On va faire ça. C'est juste à côté, apparemment. C'est 100 m quand même. C'est pas ici. Alors, j'ai deux trucs sur la maf. Ça me saoulait. Les baffreurs. Faut que je redescende la bamba. C'est pas une bonne idée, mon affaire. C'est un peu plus, c'est un peu plus. c'est que c'est ce truc là dans les montagnes là encore me casser la voiture hop là c'est ce que je craignais par où je pourrais aller tout droit et à gauche raté je voulais mettre un gros coup de portière mais je l'ai raté alors des tuyaux des tuyaux tout petit tuyau il veut des tuyaux on va essayer de trouver des tuyaux dans la mesure du possible hop nicoce t'es pas mort ? non allez donc c'est là dedans qu'il faut qu'on allait voir s'il y a des tuyaux qui c'est qui a pris des médocs à la base ? non mais je viens d'arriver alors ça serait pas très loin déjà lui trouver des tuyaux et ma joie éclate la nuit va tomber ok on a trouvé ça retourner voir schéma mais non j'y retournerai quand j'aurai fouiné on va forcer l'ouverture ça revient au même de toute façon voilà hop et ça prend beaucoup moins de place ici excusez-moi j'ai trop si besoin il y a encore quelque chose par là non apparemment il n'y a plus rien ici pourtant il y a des zombies en tout cas on n'est pas en lieu safe tant que le petit panneau blanc enfin le drapeau blanc qui pourrait nous donner ça comme avant poste n'est pas et toujours rayé rouge c'est qu'il y a des zombies dans les parages mais on s'en fout on s'en fout là donc on va retourner voir nos amis on va y aller la voiture hop notre alli bloqué quand elles veulent bien là je reviens là-bas dans le sens derrière ça comme ça au moins ceux-là on ne se les met pas à dos ça ne nous évitera de tuer de tuer les gens voilà point droite la nuit tombe tout va bien je suis perdu c'est mon stockage on va passer par là tant que j'y vois encore non c'était pas par là pas grave la vache oh j'ai passé pour monter là-haut j'espère que là que je vais me taper une horde on va passer par l'autre côté un tampin alors qu'on se remette de l'essence sinon nous allons tomber en panne vous avez remarqué le beau dérapage contrôlé que j'ai fait ou pas du tout il était beau celui-là mais je n'ai pas fait exprès projet de cuisine projet de cuisine alors tu vous êtes quoi vous alors toi en savoir plus sur toi donc lui il est dans la chimie il est dans la chimie et lui aussi donc c'est des chimistes ouais dans le sens où ils m'ont demandé un truc pour le jardin j'aurais dû tilter alors on va lui filer le pétard là on s'en fout ensuite ma collègue parce qu'elle est sur elle parce qu'elle aurait des choses à échanger non elle n'a rien et eux ils ont quoi ? ils ont de la bouffe ils n'ont pas de médoc enfin non munition ils n'ont rien ils n'ont pas grand chose toi tu vas te soigner par contre un petit coup ça c'était notre ancienne base s'il y a des trucs dedans on va leur prendre je ne pense pas alors il y a quelqu'un qui est en danger de nuit évidemment tout ce que j'aime on le sait bien survivant à un péril où ça ? pas très loin à côté en fait ici donc faut qu'on redescende et aller sur la gauche j'aime pas du tout la nuit c'est pas une question de peur mais c'est que je vois que dalle donc c'est assez embêtant surtout dans ce jeu je vois que dalle que dalle que dalle que dalle elle est où la lycosse qui a besoin d'aide j'ai pas remis d'essence évidemment 97 mètres ou minette dans la grange je cherche pas à comprendre quand c'est comme ça quand il y en a trop de toute façon elle a pas survécu je vous le dis bon il y en a plus elle est morte on est venue pour rien faire gaffe il y a un boursoufflé alors il faut qu'on trouve ça il fallait qu'on trouve faire gaffe au boursoufflé je sais pas où c'est qu'il est je ne le je ne le vois pas ce fichu sale bête pas grave qu'on soit remarqué ah ben il a explosé tout ça ok et s'il n'y a plus rien à fouiller par contre il faudrait peut-être réparer notre on va mettre de l'essence déjà réparer notre bagnole je n'ai pas pris la boîte à outils non ok donc on n'a plus de quête ici ici on a le marchand ambulant ici un autre véhicule peut-être aller au marchand ambulant pourquoi pas et on en restera là pour cet épisode alors aller au marchand ambulant je pense par contre vers où je repars là je suis au milieu nulle part je ne sais pas sûrement il va y avoir une route quelque part par contre on n'a pas fouillé cette maison là tant qu'on est là ce serait peut-être une bonne idée je pense que ça fait longtemps qu'il est là bon 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 alors elle va s'en occuper elle n'allait pas s'en occuper bon ah ok alors il ne reste qu'un truc on a les fouillés ici alors il n'y avait que juste un truc qu'on avait oublié en fait nothing here nothing here il n'y a plus rien hop l'écouteur hop on va retourner à la voiture et on va aller jusqu'au marchand ambulant alors non c'est pas ça du tout quoi je veux alors hop bah la nuit c'est impressionnant on y voit vraiment catch 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 il n'y a pas d'autre mot il n'y a pas d'autre mot mais non il y a un autre marchand ambulant hop hop on n'y voit rien c'est affolant la nuit laissé tomber c'est quoi ? on va mettre la voiture ici où c'est qu'il est ? c'est affolant ? je ne l'ai même pas vu euh ouais autant il y a la patte il y a quelque chose puisque c'est en blanc il y a quelque chose tout est de savoir la lumière éteinte normalement ça clignote je vois catch sur le toit peut-être tendons je ne suis pas allée dans l'autre pièce à côté si j'y suis allée ce serait un truc qu'on a fouillé qu'on aurait laissé hop 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 alors là franchement mystérieux de attorneys on pourrait le revendiquer en tant qu'avant-poss mais bon non là je ne vois pas euh euh attendez ça nous apporterait quoi ? un emplacement disponible on s'en fout hop on va se faire le zonjon pied là qu'est-ce qu'il m'a fait lui ? elle est quand même pas mal elle se débrouille bien alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? le marchand ambulant on était venu pour ça en fait à la base on les fera les infestations on continuera à les faire il faut juste que je ne me paume pas en fait village de Wall Creek oula il y a eu un gros bug j'ai eu peur avec le crash la madame elle est équipée salut alors échanger avec l'enclave elle a des munitions une presse à munitions on a déjà on a pas mal de munitions déjà ça déjà je te le donne ça c'est pour les fusils à pompe ça c'est pour les ça c'est pour les modifs dans un atelier il faut choisir enfin 22 9 45 honnêtement je vois pas quoi quoi lui prendre en munitions on en a plein on en a vraiment plein voyez ce que vous propose Dory mais elle ne me propose que dalle ça on a plein ça on a plein ça Et on va fouiller Et on en restera là pour cet épisode Dans le suivant, on continuera à fouiller On continuera à faire l'émission Il faut vraiment qu'on trouve des choses Par contre, on n'a pas regardé Parfois, je me demande Si tout ça vaut le coup Est-ce qu'on change vraiment les choses Est-ce que le red talon a raison depuis tout ce temps Ah oui, mais je t'ai parlé déjà À part me vendre des trucs, tu ne veux pas faire grand chose Alors, ici C'est pas grave On va échanger avec l'autre Voilà Évidemment, au moment où je trouve quelque chose Qui serait bon à échanger Et c'est vrai Comme ça de toute façon Il reste encore des choses en fait Je vais avoir fini Non, elle peut être revendiquée comme Alors ça me rapporterait quoi si je mettais un Alors ça me fournirait deux lits supplémentaires Ce n'est pas la peine Alors moi, ma fourniture dans l'avant-poste Permette de sécurité Non, ce n'est pas la peine Je ne vais pas gaspiller mes poings là-dedans Ben écoutez Je vais essayer de retrouver ma vroom C'est un autre problème On va fouiller là C'est dur de faire des épisodes dans des jeux comme ça Ou même n'importe quel jeu De 20 minutes On attend de rien faire Je ne sais pas comment vous faites en fait Là, ça fait quoi ? Une heure Ouais Une heure Une heure sept Donc j'ai fouillé ça Je vais retourner à ma voiture De toute façon, j'ai quasiment plus de place On a trouvé ça Ça Ben écoutez On va balancer C'est pour ça que je veux faire L'inventaire On va balancer On en a besoin Le sac de 8 là Il y a plein de trucs en fait Ça, on en a besoin Des circuits Pour les véhicules lourds Des munitions On va jeter Toc toc Voilà On va prendre Les munitions On va changer de perso Il était où Le sac Qui restait Ben alors Je l'ai perdu Ah là-bas Non, 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 non On ne parle pas avec ta copine Ok Bon On a fouillé tout ça Tout ça c'est fait On va retourner au véhicule Qui est juste à côté Dans la logique de la chose Normalement Oui ma voiture Ici Voilà C'est dans l'autre sens Évidemment dans l'autre sens Ici il y a un zonzon Il n'y en a plus Il n'y en a plus Donc notre voiture est là On a de la plein dans le coffre Je ne crois pas que j'avais vidé Le coffre Si je l'avais vidé Je suis bien Elle a tout fait Donc ça On ne trouve pas mal Ça On va voir C'est là des choses Alors oui Elle a le sac à poser aussi Hop Là Ça peut libérer de la place Ceci Voilà Alors Elle aura besoin d'un coup de main Survivant en détresse Ils sont toujours en détresse Mais par contre nous Quand on a besoin On est à côté Donc écoutez On va en rester là Pour cet épisode Pour l'épisode numéro 8 Je crois 8 ou 9 Et puis on se retrouve très vite Pour la suite On ira en aide A cette jeune femme Et puis On retournera à la base On posera tout ce qu'on a fait Elles ont l'air un petit peu fatiguées On changera de perso Et on continuera l'émission Et on mettra le chef Dans le prochain épisode Voilà J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Je vous fais plein de bibis Plein de zouzou Passez de bonnes fêtes de Noël Gâtez-vous Profitez-en Profitez de votre famille Mais gardez quand même Les distances de sécurité Pas de bisous Pas de câlins Je sais c'est dur Quand on ne les a pas vus Depuis longtemps Portez le masque Lavez-vous souvent les mains À la 2021 Ça s'avère très 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 compliqué Même si les vaccins sont là Attention Il y a une évolution du virus Donc Si vous n'êtes pas au courant Je vous invite à aller Vous renseignez sur les sites de santé Que vous avez sur internet Je dis bien les sites officiels de santé Ou regardez au niveau des informations Le Covid est en train d'évoluer en Angleterre Sous une autre branche Les frontières sont refermées Au niveau de l'Angleterre Et bien d'autres pays Donc je ne sais pas ce qui va se passer Notre Macron est toujours lui Contaminé par le Covid Donc on verra On verra tout ça N'hésitez pas à faire des tests Si vous sentez que vous avez des migraines Si vous sentez que vous vous sentez fatigué Il ne suffit pas d'avoir les gros symptômes C'est à dire un problème respiratoire Si vous sentez que vous avez un problème Ne serait-ce que des maux de tête Le manque d'appétit Des vomissements Des diarrhées J'en passe Etc Des chances qui ne sont pas habituées chez vous Des gros coups de mou Des grosses fatigues Ça peut être les yeux qui pleurent Ça peut être Voilà Les mêmes symptômes Un petit peu que la grippe Le nez qui coule Mal à la gorge Etc N'hésitez pas Allez vous faire tester C'est gratuit Vous trouvez des temps partout Ça peut être dans les pharmacies Hôpitaux Vous en avez partout Allez vous faire tester Vous n'avez pas besoin d'avoir une ordonnance C'est pris en charge par la sécu Faites le vite Au moins si vous êtes positif Et que vous êtes testatant Vous n'avez que 7 jours À être confiné Avec un traitement médical Adapté Anti-inflammatoire Anti-douleur Et après terminer On ne parle plus Mais par contre Voilà Pour Noël Faites attention Aux plus âgés Faites attention A ceux qui ont des pathologies A ceux qui sont malades Protégez votre famille Et puis Écoutez Passez de bonnes fêtes On se retrouve Bien sûr Moi de mon côté Je ne fais pas les fêtes Donc c'est pas un problème Mais Ce qu'on fera On se retrouvera Sûrement Après vos fêtes De Noël Et du premier de l'an On se reverra sûrement Entre les deux Et Écoutez J'espère que le papa Noël Va vous gâter Plein de gros bisous Je penserai bien à vous Pendant les fêtes Et j'espère que Les vidéos Que je vous posterai Et que vous trouverez Après vos fêtes de Noël Vous feront plaisir Je penserai bien fort à vous Amusez-vous bien Profitez De Noël De votre famille Mais Tout en gardant Les distances de sécurité Voilà Gros bisous à tous Et puis A très vite Pour la suite De cette off-dicée 2 Bye bye